C'est le territoire qui a connu le plus d'atrocités depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Est du Congo, Kinshasa, les guerres, les viols, les maladies ont sans doute fait plusieurs millions de victimes. Certains plaident pour qu'un génocide soit reconnu officiellement. Alors à vrai dire, y a-t-il vraiment eu un génocide dans l'Est de la Rd Congo ? Le mot de génocide a été utilisé il y a quelques jours encore par l'un des candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou promet même une cour pénale spéciale s'il est élu. La reconnaissance d'un génocide est réclamée par des personnalités et parfois aussi sur les réseaux sociaux. La situation dans l'Est de la RDC a tourné au massacre il y a plus de 20 ans. Elle n'a depuis été qu'une succession de guerres et de violations des droits de l'homme. En 1994, c'est la fin du génocide des Tutsis dans le pays voisin, le Rwanda. Des Hutus traversent la frontière, se réfugient au Congo, précisément dans la région du Kivu. Des centaines de milliers d'entre eux sont alors massacrés par l'armée rwandaise, envoyés à leur trousse, et par une rébellion congolaise qui se soulève contre le président d'alors, Mobutu. Deux guerres se succèdent ensuite entre 1996 et 2003. Au conflit ethnique s'ajoute la guerre économique. Le Kivu renferme de très importantes réserves de minerais comme le coltan utilisé dans les téléphones mobiles. Les trafics sont partout. Les exécutions, les viols, les pillages sont quasi quotidiens. L'intervention d'une mission des Nations Unies, la MONUSCO, a été inefficace. Aujourd'hui encore, l'est de la RDC compte des centaines de groupes armés. Les plus violents s'appellent les M23, les FDLR, les ADF ou les groupes d'autodéfense, les MAIMAI. Au final, ces conflits successifs ont coûté la vie à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Les évaluations sont très variables et très compliquées à faire. Une ONG américaine avait chiffré à 5,4 millions de morts le bilan des combats au Kivu sur la période 98-2007. Nous avons contacté un spécialiste. Bonjour, je m'appelle Jason Stearns. Je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo basé à l'Université de New York. Jason, entre 5 et 6 millions de morts, comment explique-t-on ce chiffre très important ? Pour la plupart, ce sont des gens qui sont morts pour des raisons naturelles. Pas naturelles, mais pas pour d'une cause violente. Ce sont des gens qui ont été déplacés par la guerre ou qui ont souffert parce que le système de santé a été affaibli par la guerre. Ce sont des gens qui sont morts des maladies facilement traitables. La diarrhée surtout, la malaria. Il y a des gens qui ne sont morts parce que pas à cause d'une arme à la tête ou avec un groupe armé qui les a tués. Ça, c'est la très grande minorité des cas, moins de 10%, je pense moins même de 5% de ces gens. Mais pour la plupart, ce sont des gens qui sont morts à cause des conflits secondaires du conflit. Ce chiffre très large a été contesté par des démographes belges en 2008. Néanmoins, la plupart des spécialistes s'accordent à parler de plusieurs millions de morts. Des atrocités que personne ne conteste, mais les historiens Rochint à faire entrer ces massacres dans la case d'un génocide. Voici la définition établie par l'ONU en 1948. Le génocide est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bonjour, je suis Tumba Changolokoho, professeur d'histoire et civilisation et littérature africaine à l'Université de la Sorbonne. Et donc, Tumba, peut-on parler de génocide dans le cas de la RDC ? De toute façon, dans tout génocide, il y a l'intention volontaire d'exterminer systématiquement une population, un groupe de personnes, etc. Or, dans le cas d'espèces, ce sont plutôt des massacres liés à la guerre et qui peuvent relever plutôt des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il serait plus exact, plus juste, de les caractériser de cette manière-là. Génocide, crime contre l'humanité, deux termes qui montrent bien l'ampleur des massacres au Kivu, des mots qui pourtant n'ont jamais vraiment réussi à mobiliser une opinion internationale presque indifférente.